Générique Visite surprise ce matin à Bordeaux de Laurent Nouniès, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur. Après les violences qui ont eu lieu en marge de la mobilisation des Gilets jaunes le week-end dernier dans certaines villes de province, dont Bordeaux, il souhaitait par ce geste rassurer les maires des villes concernées. Pour le secrétaire d'Etat, le déploiement des forces de l'ordre en province lors de la manifestation a été suffisant et proportionné et a permis d'assurer un bon niveau du maintien de l'ordre et ce, malgré les débordements. Au lendemain de l'acte 4 du mouvement des Gilets jaunes, la mobilisation n'a pas faibli. Hier soir à La Rochelle, ils ont mené une nouvelle action devant les dépôts de carburant de la Palisse. Les Gilets jaunes ont été délogés par les forces de l'ordre un peu avant 22h. Un barrage fait de palettes et de pneus a été incendié. Il n'y a pas eu de blessés. 10 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Les lycéens sont de nouveau descendus dans la rue aujourd'hui pour protester contre Parcoursup et la réforme du lycée. A Angoulême, ils étaient 300 à battre le pavé. Des incidents ont éclaté en marge de la manifestation. Des heurtes ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Une voiture a été retournée, une autre a été incendiée. Une délégation de lycéens devait être reçue dans l'après-midi par la directrice académique. Une autre mobilisation de plus grande envergure est prévue demain partout en France à l'appel de l'Union Nationale des Lycéens. Le zoo de la Palmyre accueille depuis quelques temps un nouveau pensionnaire. Gandhi est un jeune éléphant d'Asie, une espèce menacée. Dans quelques semaines, le jeune mâle quittera son paddock privatif pour rejoindre le plateau ouvert à la vue des visiteurs. A l'approche des fêtes de fin d'année, plusieurs villes de Nouvelle-Aquitaine se sont parées de leurs habits de lumière. C'est le cas notamment en deux pots. Depuis samedi dernier, les promeneurs peuvent notamment admirer le spectacle offert par la boule à neige située sur la place royale.